Du basket maintenant, le palais des sports de Beaublan, transformé hier soir en salle de cinéma The Derby, un film consacré à la rivalité historique entre Limoges et Pau Horthèse, était diffusé en avant-première devant quelques 500 supporters, au menu souvenirs et émotions à travers le regard d'un réalisateur américain. François Clapeau, Jean-Marie Arnal. C'est vrai que le scénario est digne d'un film hollywoodien, une lutte homérique de 40 ans qui fascine toujours les amoureux du basket. Ça m'évoque une grande rivalité historique. Ah bon, c'était chaud. À Beaublan, vraiment, c'était quelque chose. À mon avis, c'était un peu trop, mais enfin bon, ça c'est la mentalité. C'est des voulues, quoi, si on peut dire. Quand je l'ai voyé à la télé, j'ai détesté, j'espérais que l'équipe d'en face les batte. Quand il est ici, j'avais envie de les taper. Le réalisateur est un basketteur américain, Anthony Goods. Il a découvert ce Derby en passant une saison à Pau. Aujourd'hui, comme réalisateur, il veut transmettre les grandes histoires du basket, à commencer par celle-là. Je veux faire ça pour le monde du basket, pas seulement pour la France. Je veux le montrer au reste de l'Europe et aux Etats-Unis. Même si dix personnes le voient, je veux que ces dix personnes apprennent l'histoire du basket français. et l'histoire de ce Derby. Émotion dans beau blanc quand Fred Forté prend la parole. Pour la dernière fois sur le sujet, le président adorait parler classico. Le troisième objectif, c'est d'être champion de France. Le deuxième, c'est d'être champion d'Europe. Et le premier, c'est de battre pour. Il serait content de voir tout ce qui se fait autour. Il serait peut-être un peu collé par rapport au résultat, mais bon, on est là pour parler du film. Après la projection, place au débat des anciens combattants, on met une pièce et ça repart. Ils nous ont un petit peu jalousés parce que je ne veux pas être méchant, mais on a un palmarès quand même qui est bien plus important que l'heure. Et on les a toujours, chaque fois dans les victoires, on les a toujours eu avant eux. Le film The Derby est diffusé aujourd'hui sur la chaîne YouTube du réalisateur. C'est peut-être le premier d'une longue série.